Dans cette capsule mathématique, je vais te parler des solides. La première question à se demander, c'est qu'est-ce qu'un solide? Un solide, c'est une figure géométrique à trois dimensions. Il y a quelques semaines, on a travaillé les figures à deux dimensions, les polygones. Un solide peut comporter des faces planes ou des faces courbes. Voici un solide. Dans ce solide, il y a des faces courbes, par exemple le rectangle qui a été placé de façon courbée, et deux faces planes. Il y a trois types de solides. Les prismes, les pyramides et les corps ronds. Dans la suite de cette capsule, on va les voir un par un. Commençons en parlant des prismes. Voici des informations importantes que tu dois connaître sur les prismes. Premièrement, ils n'ont que des faces planes. Deuxièmement, les prismes sont formés de deux faces identiques, donc pareilles et parallèles, qu'on appelle des bases. Voici un prisme. Dans ce prisme, il y a deux faces identiques, qui sont parallèles, donc placées dans la même direction, qu'on appelle des bases. Troisième information importante, les deux bases sont reliées par des polygones à quatre côtés. Donc, autour de mes bases, il y a des rectangles qui sont des polygones à quatre côtés. On voit apparaître un autre prisme à base triangulaire, mais qui est différent de celui que je viens de vous montrer. On a ici le prisme à base pentagonale, ensuite le prisme à base hexagonale, et pour terminer, le cube. Je vais maintenant te parler des pyramides. Regardons ensemble les informations importantes que tu dois connaître sur les pyramides. Premièrement, les pyramides n'ont que des faces planes, exactement comme les prismes. Deuxième information importante, les pyramides n'ont qu'une seule base, tandis que tout à l'heure, les prismes en avaient deux. Voici ici une pyramide. Dans la pyramide, la base est toujours en dessous. Dans ce cas-ci, c'est une base carrée. Troisième information importante, les autres faces de la pyramide sont des triangles. Et elles se rejoignent en un point, qui est le sommet. Alors, si je te le montre ici, donc j'ai ma base en dessous, qui est le carré. J'ai mes côtés, qui sont des triangles, et j'ai mon sommet tout en haut. Voici des exemples de pyramides. On voit ici la pyramide à base carrée. Et là, la pyramide à base triangulaire. Je vais maintenant te parler de la troisième catégorie de solides, les corps ronds. Voici quelques informations importantes que tu dois savoir sur les corps ronds. Premièrement, les corps ronds ont des faces courbes. Tout à l'heure, on a vu que les prismes et les pyramides n'avaient que des faces planes. C'est donc une différence entre les deux. Deuxième information importante, le cône, qui est un corps rond, n'a qu'une seule base. Donc, elle est placée en dessous. Troisième information importante, le cylindre, qui lui aussi est un corps rond, a deux bases de chaque côté. Pour distinguer les différents solides, tu dois apprendre à compter le nombre d'arrêtes, le nombre de sommets et le nombre de faces dans chacun d'eux. À l'aide de cette vidéo, je vais te montrer ce que sont les arrêtes, les sommets et les faces. J'ai un cube. Pour les arrêtes, tu les vois apparaître en rouge. Les arrêtes, ce sont les lignes formées lorsque deux faces sont placées l'une à côté de l'autre. Donc, j'ai une face ici, j'en ai une ici, la ligne qui est formée est l'arrête. Ensuite, je poursuis avec les sommets. Tu vois maintenant apparaître les sommets. Les sommets, qu'est-ce que c'est? C'est le point, en fait le coin, formé lorsque deux lignes, deux arrêtes se rencontrent. J'ai l'arrête ici, j'ai l'autre ici. Donc, le coin qui est formé entre les deux, ce sont les sommets. Ensuite, pour les faces, donc les faces, tu les vois ici apparaître de différentes couleurs. En fait, les faces, c'est le nombre de figures planes que tu comptes au total dans ton solide. Tu vas voir le solide se déplier et on va voir mieux apparaître les différentes faces. Ici, il y a six figures planes, six carrés dans ce solide. Je vais te montrer un deuxième exemple. J'ai ici un cône. Je pars la vidéo. Je vois apparaître en rouge la rête. Je vois apparaître en bleu le sommet. Je vois apparaître de différentes couleurs les deux faces. Et lorsque je vais déplier le tout, je vois les deux figures planes apparaître. Je vais y aller avec un dernier exemple pour le cylindre. Donc, je vois apparaître en rouge les deux arêtes. Il n'y a pas de sommet. Il y a trois faces. Et lorsque je les déplie, je vois que les trois figures planes qui forment le solide sont deux cercles et un rectangle. Je vois les trois faces. Merci. 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 Merci.